Bonjour à tous, merci pour la présentation et merci de m'accueillir aujourd'hui pour cette journée anniversaire, les 20 ans. Tout à l'heure, en écoutant les intervenants de ce matin, je me disais, ben oui, 20 ans, c'est aussi un anniversaire pour moi, que je n'avais pas forcément formalisé, mais en fait, mon engagement dans les soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie, ça fait aussi 20 ans que j'ai décidé de m'engager. Alors en fait, c'est avant tout une histoire, un parcours que je vais vous raconter, avec à terme la naissance de la maison de vie, la première maison de vie en France, mais aussi le collectif national des maisons de vie. Et donc c'est avant tout un peu mon histoire, puisqu'au départ, je ne suis pas soignante, je ne suis absolument pas originaire du milieu ni sanitaire ni médico-social. J'ai travaillé dans la communication institutionnelle et politique, donc absolument rien à voir, mais j'étais à l'origine bénévole, en unité de soins palliatifs, bénévole d'accompagnement, donc en unité de soins palliatifs et à domicile. Et dès le début, dans le cadre de mes interventions en tant que bénévole, j'ai eu la chance au sein de l'unité de soins palliatifs du CHU de Besançon, de travailler, enfin en tout cas d'intervenir, travailler après, mais d'intervenir vraiment en étroite collaboration avec les équipes de l'USP. Et ça a été vraiment un atout pour la suite et tout le parcours qui a été le mien, et celui de la maison de vie. Donc j'ai été bénévole, donc à domicile et à l'USP. Et assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'entre les hospitalisations et les séjours à domicile, il manquait un peu un maillon au système entre l'hôpital et le domicile. Mais ma réflexion a été vraiment, je dirais, je dis souvent que c'est un peu partie d'une utopie, parce que n'étant pas soignant, n'ayant pas toutes les clés à ce moment-là, ma démarche a été avant tout humaine. Et de me dire, si moi, j'étais malade, ce qui a été le cas, puisque très tôt j'ai été confrontée à la maladie et à la mort de mes proches de manière écrite, donc c'était une question que je connaissais bien, comment j'aimerais que ça se passe pour moi et dans quel cadre ? Et donc, ma réflexion est partie de là, parce que je voyais aussi que pour les médecins, parfois, c'était compliqué de trouver des solutions de sortie pour les personnes quand leur séjour en unité de soins palliatifs, de par les tarifications, etc., la nécessité, à un moment donné, de trouver une solution d'aval, il n'y avait pas, et que parfois, le domicile était extrêmement épuisant pour les proches et que les solutions de répit, eh bien, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a plus aujourd'hui, mais en tout cas, à l'époque, il n'y en avait vraiment pas. Donc, c'était extrêmement compliqué et parfois, il n'y avait pas de proches. Et puis, partant de mon expérience de bénévole, je me disais, et ce qui s'inscrit parfaitement dans la démarche palliative, je me disais, moi, je voudrais vraiment pouvoir m'occuper de ces personnes vraiment jusqu'au bout, dans la vie, en leur permettant de vivre tout ce qu'on a à vivre, nous, autant qu'on est, même quand on est malade, on peut avoir envie d'aller se balader, d'aller boire l'apéritif en terrasse quand il fait beau, je ne sais quoi, d'aller au cinéma. Et quand on est hospitalisé, parfois, c'est extrêmement compliqué, en fait, de sortir de cette manière, des structures qui le permettent, mais parfois, c'est extrêmement compliqué. Et puis, à domicile, ce n'est pas toujours possible non plus. Donc, vraiment, je suis partie de ce postulat-là en me disant, ce que je fais pour quelques personnes en tant que bénévole à domicile et en unité de soins palliatifs, j'aimerais pouvoir le faire dans un lieu à part entière qui se ressemble à une maison, comme une vraie maison, qui se rapproche du domicile, où on pourrait prendre soin de ces personnes jusqu'au bout, bien sûr, avec toute la partie soins étant assurée et prise en charge. Mais au départ, ma démarche était vraiment basée sur cette notion d'accompagnement. Donc, le parcours a été long entre l'idée de départ, qui était un peu un rêve, puisque je me suis dit, un jour, j'aimerais avoir une petite maison où je pourrais accompagner ces personnes jusqu'au bout, et le moment où la structure a ouvert ses portes, je vous dis, il y a à peu près, il me s'est passé, en tout cas, une bonne huit ans, en tout cas, pour que la bataille se mène. C'est pour ça que ça s'inscrit aussi complètement en complémentarité à ce qu'il dit ce matin, parce que je pense que c'est avant tout un engagement. Tous autant que vous êtes dans vos métiers de soignants, ça nécessite à la fois une vraie vocation et cet engagement qui est vraiment au cœur de la démarche palliative, à la fois en tant que soignants, mais aussi tous les bénévoles qui interviennent et qui ont une place fondamentale dans la démarche palliative. Mais je dois avouer que moi, ça a été un vrai engagement, et heureusement qu'il était là, parce que ça a été aussi une véritable bataille. Et là aussi, je rejoins ce qui a été dit ce matin, il faut effectivement, à un moment donné, s'armer un peu de force et en tout cas de combativité pour arriver à défendre des projets de ce type-là, en tout cas tel qu'a été celui de la maison de vie. Donc la première chose qui a été à l'origine de ma démarche, c'est vrai que j'ai rédigé déjà mon projet, c'est la base, mais surtout, ça a été de m'associer dès le début avec les soignants de l'unité de soins palliatifs pour avoir une réflexion qui s'inscrive vraiment dans la complémentarité de ce qui existe. Moi, je n'étais pas soignante, donc je n'avais pas une connaissance exhaustive de ce qui était. C'était au départ presque une utopie. Donc j'ai vraiment travaillé en collaboration avec eux dès le début, et heureusement, parce que c'était fondamental pour la mise en œuvre du projet. Donc la première personne à qui j'en ai parlé, j'ai eu la chance de travailler avec lui, et d'être bien sûr toujours en relation avec lui, c'est le professeur Régis Aubry, qui a eu des responsabilités nationales au niveau des soins palliatifs, mais surtout est le chef du service de l'unité de soins palliatifs de Besançon. Donc c'est la première personne à qui j'ai parlé de mon projet en lui disant, écoute, voilà, j'ai eu l'idée de créer une maison qui serait vraiment une structure intermédiaire entre ce qui existe, entre l'hôpital, le domicile, les réseaux, et qui puisse vraiment travailler en complémentarité avec tout ce qui est aujourd'hui proposé, mais pour permettre à ces personnes de vivre le mieux possible ce qu'ils ont à vivre jusqu'à la fin. Et d'emblée, Régis Aubry m'a dit que l'idée était effectivement extrêmement intéressante et le serait d'autant plus de par les progrès de la médecine, ce qu'on a dit déjà entreprise ce matin, avec l'évolution des progrès de la médecine, on vit de plus en plus longtemps avec des pathologies graves évolutives, simplement à un moment donné, c'est comment on prend en chance ces personnes, dans quelles conditions, où on les accueille, et comment elles peuvent vivre. Alors il y a déjà tout ce qui existe, qui est déjà absolument exceptionnel, et qui nécessite encore de travailler tous ensemble, parce que, comme on le disait ce matin, la société est en perpétuelle évolution et on se doit toujours ensemble d'avancer. Mais il fallait vraiment trouver un maillon intermédiaire. Donc on a mis 8 ans à mettre en oeuvre ce projet. Toutes les personnes que j'ai contactées au départ me disaient écoutez, votre projet est génial, sauf que vous n'y arriverez pas, parce qu'on ne sait pas faire. Ça ne rentre pas dans les cases, c'est un ovni dans le système, c'est ni du sanitaire, ni du médico-social. Donc en termes de financement, qui est quand même le nerf de la guerre, on le sait tous, ça va être extrêmement compliqué. Donc on a essayé de chercher des solutions, des alternatives, et c'est vraiment un travail partenarial, je dirais pluridisciplinaire, mais vraiment au sens large du terme, puisqu'on a réussi vraiment à mettre autour de la table pendant toutes ces années, tous les interlocuteurs indispensables, c'est-à-dire la RH à l'époque, les financeurs potentiels aussi, collectivités, et la partie vraiment soins palliatifs, avec l'unité de soins palliatifs, qui était extrêmement investie aussi dans le projet. Et on a essayé ensemble d'inventer, de penser les financements, le fonctionnement, parce que tout était vraiment à créer, tant en termes de procédures administratives, mais aussi en termes organisationnels, parce que créer un lieu comme ça, qui est extrêmement atypique, nécessitait aussi de sécuriser les choses au niveau médical, même si le lieu a pour objectif d'être le plus démédicalisé possible et se rapprocher le plus possible du domicile, mais il faut encore plus sécuriser les choses. Donc tout ça a été assez long à mettre en œuvre, et je dois dire que ça a été un travail vraiment remarquable de tous les partenaires que j'ai eus, qui ont vraiment fait preuve d'une implication exceptionnelle. et la maison de vie a pu voir le jour en 2011 dans le cadre de l'avant-dernier plan national de soins palliatifs. Donc elle a ouvert ses portes à titre expérimental. Donc ces deux années d'expérimentation nous ont aussi permis d'ajuster les dysfonctionnements et puis de voir un peu ce qui pouvait être le mieux de mettre en œuvre, l'implication des bénévoles, enfin de coordonner tout ça, c'était un travail énorme, parce que c'était complètement novateur dans la manière de fonctionner et de la manière d'être financée aussi. Et au terme de l'expérimentation, donc le ministère de la Santé a validé l'expérimentation et a pérennisé l'établissement. La maison de vie a été la première structure en France à voir le jour. Donc c'est vrai que j'ai été extrêmement sollicitée par beaucoup de soignants, majoritairement, qui avaient vu des reportages sur la maison de vie. D'ailleurs, tout à l'heure, pas tout de suite, mais donc d'ici quelques minutes, vous allez pouvoir voir un reportage parce que je pense que c'est ce qui vous permettra encore mieux que mes propos de comprendre vraiment ce qu'est une maison de vie. Mais donc j'ai été énormément sollicitée par des porteurs de projets qui me disaient, écoutez, ça fait des années qu'on imagine un lieu similaire à ce que vous avez créé, qu'on a envie de pratiquer le soin dans les soins palliatifs de cette manière-là, en ayant plus de temps peut-être, ce qui manque beaucoup aux soignants la plupart du temps. Et donc de là est née la volonté, enfin c'était avant tout la volonté des porteurs de projets, de se rassembler. C'est vrai que j'ai eu l'occasion d'intervenir de manière récurrente dans les congrès de la SFAP et chaque fois les personnes me disaient, écoutez, il faudrait que vous arriviez à nous fédérer pour qu'on puisse mener une démarche collégiale et pour essayer de faire avancer les choses. Parce que c'est vrai que on est tous engagés dans cette démarche palliative et je pense qu'on est tous des pionniers. parce que même si les choses ont beaucoup avancé, il reste encore beaucoup à faire et surtout à ne pas lâcher. Et moi, contrairement à la tendance de ce matin, en fin de matinée, en disant est-ce que les soins palliatifs ont besoin justement de soins palliatifs ? Non, moi je pense que vraiment, il faut vraiment poursuivre cet engagement, ce combat, ce combat humain avant tout, parce qu'on est tous concernés. Alors ici, présent encore plus, puisque vous êtes vraiment au cœur de la démarche palliative, mais tous citoyens et concernés. Je crois que c'est aussi ce qui a beaucoup sensibilisé les partenaires que j'ai pu solliciter, parce qu'au départ, ce n'était pas gagné pour moi. Je n'étais pas soignante, je n'étais ni médecin, ni infirmière, donc certains disaient mais attendez, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle cherche ? En plus, j'avais un travail plutôt intéressant, elle a un job sympa, pourquoi elle s'engage là-dedans ? C'est suspect, vraiment, elle n'est pas médecin. Donc il y avait un manque de crédibilité. Heureusement, j'avais ma caution médicale avec le docteur Aubry, qui a aidé. Mais en même temps, ce que je disais à tous les partenaires que je rencontrais, je leur disais, mais cette question, elle nous concerne tous. Il y a bien une chose qui nous concerne tous, c'est la maladie et la mort. On va tous mourir un jour. Et c'est vrai que de remettre en perspective le fait que c'est avant tout une démarche individuelle, mais collective, de par notre humanité, en fait, c'est une démarche d'humanité. Et moi, mon engagement, c'était avant tout un engagement humain. Je n'attendais rien, je n'avais pas de perspective de carrière ou de reconnaissance. C'était juste cette nécessité de me dire, moi, en tant que citoyenne et en tant qu'être humain, j'ai envie d'apporter ma petite pierre à l'édifice et en essayant de faire que les choses se passent peut-être avec encore plus de bienveillance ou en tout cas, en étant vraiment dans cette dynamique de vie. Moi, c'était vraiment ça ce qui m'a animée, c'est de me dire, je veux qu'on reste vraiment dans la vie jusqu'au bout. Et vraiment, je peux en témoigner. C'est ce qui a été le cas dans les quatre années où j'ai assuré la direction de l'établissement. Et humainement, ça a été une expérience absolument exceptionnelle avec des accompagnements exceptionnels aussi où les personnes ont pu... Justement, pareil, en perspective avec ce qui a été dit ce matin, je vais vous donner un exemple. Une personne sur l'aspect... Enfin, l'impact thérapeutique presque peut avoir un accompagnement. Un jour, on accueille une personne qui était donc atteinte d'un cancer métastasé vraiment très affaiblie. Et donc, le médecin que j'ai au téléphone le jour de la mission me dit, écoutez, voilà, on vous l'envoie, mais je pense qu'elle va rester à la maison de vie peut-être un ou deux jours, mais voilà, pas plus parce que vraiment, ça se dégrade très vite. Donc, on l'accueille, je prépare les équipes effectivement à vraiment cet accompagnement de toute fin de vie. Et en fait, en mettant juste en oeuvre ce qui était assez simple, vraiment dans un accompagnement humain puisque médicalement parlant, elle était stabilisée, il n'y avait pas de complications particulières. Et en fait, au fil des semaines, cette personne a repris vie et ça a été une forme de deuxième naissance. À telle enseigne que quelques mois plus tard, elle partait, alors en fauteuil roulant parce qu'elle ne pouvait plus marcher, mais elle partait se balader, aller faire du shopping avec une des aides-soignantes et elle est partie un an après. Elle est restée un an avec nous et ça a été une année absolument magnifique parce que ça a aussi permis, dans son cheminement personnel, grâce à tout ce qui était mis en oeuvre en termes d'accompagnement et médical aussi, évidemment, mais de pouvoir aussi retisser des liens avec sa fille qu'elle ne voyait plus, à retrouver une certaine estime de soi. Parce qu'on parle beaucoup aussi de dignité, on en a parlé aussi ce matin, mais la dignité, c'est avant tout le regard qu'on porte sur l'autre et qu'on permet à l'autre de porter sur lui-même. Et ça, ça passe dans cette relation interactive, dans l'accompagnement qui est absolument fondamental. On a eu l'occasion d'accueillir des personnes qui étaient vraiment en situation de précarité et d'exclusion, certains qui vivaient à la rue et qui se retrouvaient à la maison de vie, qui est un lieu organisé comme une vraie maison avec une déco sympa, etc. Et pour ces personnes, ils me disaient mais c'est juste un cadeau de la vie de pouvoir être là et d'avoir autant de soins autour de moi. Voilà, donc c'est avant tout cet enjeu-là humain que je voulais vraiment partager avec vous. Alors aujourd'hui, la maison de vie de Besançon a fait un peu des petits, en tout cas commence à faire des petits quelques années après. Il y a une vingtaine de projets de maisons de vie sur le territoire national. Vous avez la chance d'avoir deux projets en Bretagne qui viendront tout à l'heure se présenter. Et maintenant, je pense que ce serait bien qu'on diffuse le film qui vous permettra de voir de manière très concrète ce qu'est une maison de vie. installée dans une bâtisse de charme du XVIIIe siècle au creux d'un parc appartenant à la congrégation des Sœurs de la Charité, la maison de vie ressemble à une maison d'hôtes. Simone a son petit pain de mie avec sa petite brioche beurrée, avec de la confiture. Super service. Oui, avec le sourire. Elle s'adapte aux résidents. Ce matin, ce sont trois aides-soignantes, Catherine, Rachel et Marie, qui sont aux petits soins pour les résidents. C'est bizarre que Nadine ait pas sonné encore. Voilà Simone. Ici, on ne parle pas de malades, mais de résidents et les prénoms sont d'usage. J'ai fait des petites mouillettes. Tu veux peut-être les cachets de Simone ? Et pour tous, aide médicale, médecins et infirmiers, aucune tenue n'est de rigueur. Moi, j'aime bien avoir la blouse blanche, c'est sûr. Mais en fait, ils ont l'impression d'être chez eux. C'est ce que la blouse blanche rappelle l'hôpital. Et puis, nous, comme ça, on met un peu de gaieté, quoi, de nous voir changer. Ils aiment bien aussi quand on arrive le matin, ils se disent « Oh, ben tiens, t'es belle ce matin ou t'es bien habillée. » On a toujours une petite remarque. Hello, maladine. Ça va ? La maison de vie accueille pour des séjours allant d'une semaine à plusieurs mois sept malades adultes de moins de 60 ans, dépendants, atteints de maladies graves, évolutives et handicapantes pour leur permettre de se ressourcer et de se sentir accompagnés. attention, on a la directrice. Comment ça va ? Vous voulez votre bisou d'emblée ? Bonjour, qui ? Non, non, non. Bonjour, qui ? Ouais, super. Vous avez droit à votre bisou. Vous en faites pas ? Mais il aime bien les bisous, voilà. Ouais, super. On s'est passé le week-end. C'était bien ? Ouais. Ce projet est né de la volonté d'une femme pour qui l'accompagnement de ce que la mort menace est une vocation. La mort a fait partie de ma vie depuis quasiment toujours. J'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune. Donc c'est vrai, ce questionnement sur la vie, la mort, cette question existentielle ont fait partie de ma vie très tôt. J'ai moi-même été malade. Donc c'est vraiment des questions que je connais bien et auxquelles j'ai été confrontée de manière récurrente au cours de ma vie. Le cœur chaud. Moi j'ai les mains froides mais le cœur chaud. Ils sont un peu froides les mains. Ils sont un peu froides les mains. Mais j'ai le cœur chaud. Le cœur chaud. Le cœur chaud. C'est de cette expérience-là que m'est venue l'idée de cette maison parce que je trouvais qu'il manquait un maillon au système entre l'hôpital et le domicile et un lieu qui permettrait à cette personne de pouvoir vivre ce qu'ils ont à vivre jusqu'au bout dans un lieu qui ne soit pas l'hôpital et pas le domicile lorsque celui-ci n'est plus possible pour X raisons soit parce qu'il n'y a pas de proches soit parce que les proches sont épuisés et que l'hôpital n'est pas forcément la réponse adaptée puisque ce sont des personnes qui n'existent pas forcément de soins médicaux très lourds. Alex, 40 ans, effectue des séjours réguliers à la maison de vie depuis que son cancer a été diagnostiqué. Ça a débuté par une tumeur cérébrale qui a fait un métastase dans le dos donc ils ont dû opérer le dos et ils ont touché la moelle épinière puis depuis je suis en fauteuil. Depuis deux ans, sa vie s'organise entre l'hôpital, les chimios, les IRM et la maison de vie qui l'aide à tenir bon. Le personnel est génial franchement on est bien on est bien servis quand on arrive ici on se croirait plus dans une maison d'autres on s'évade un peu on s'évade en plus apparemment les gens ici ont le temps de travailler dans tous les autres établissements ils n'ont pas le temps de travailler et ça c'est un gros avantage pour les résidents moi je n'ai jamais vu ça pourtant je n'ai jamais vu un endroit aussi convivial où ce n'est pas de la frime il n'y a pas de photo il n'y a pas de photo il n'y a pas de photo au premier étage de la maison de vie séjourne Nadine c'est une habituée elle a 48 ans et souffre de SLA la sclérose latérale amyotrophique est une maladie dégénérative qui atteint le système nerveux périphérique et les muscles c'est bon Nadine ? Nadine ne bouge plus ne parle plus mais elle est très présente 1,2,3 1,2,3 allez oh pieute oh je t'ouvre pour communiquer elle a toujours son sourire et son regard et l'équipe a appris à décoder son langage Nadine c'est tout dans les yeux quand ça ne va pas on lui dit ça va Nadine ? ou elle ronchonne ou alors elle fait hein Nadine ? on va mettre la petite moumette comme là elle vous dit oui et comment dites-vous le nom ? voilà en fait on la connait par cœur hein ? voilà ben oui Nadine le matin elle est soignante elle arrive à 8h30 dans sa chambre elle ressort il est 10h30 et ça ailleurs vous pouvez pas quoi on riveau de bien ici 1,2,3 pardon vous êtes bien ? on est suffisamment au fond c'est tout bon ? ben oui c'est bon voilà on va vous emmener dans votre chambre aujourd'hui la maison de vie accueille une nouvelle résidente Joël est atteinte d'un cancer depuis 2 ans elle a 58 ans et 6 enfants la durée prévue de son séjour ici est de 3 mois sur le papier mais si son état s'aggrave il pourra être prolongé ça vous plaît ? oui bon ben c'est le principal alors non mais elle est belle elle n'empêche j'ai un bébé d'eau le tour du propriétaire se poursuit direction la salle à manger où l'équipe l'attend bonjour Raché excellent bienvenue à la maison de vie Mélanie bienvenue j'ai envie parce que vous inquiétez pas vous avez le temps après parce qu'on est quand même 12 oui 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 ça va venir Joël n'a pas suivi correctement le protocole de soins prescrit pour son cancer du sein depuis son état empire une nouvelle tumeur comprime la moelle ce qui a entraîné une paraplégie les traitements lourds ont été suspendus au profit d'un traitement de confort un séjour à la maison de vie est apparu comme la meilleure solution pour accompagner Joël en douceur tu étais où avant ? avant j'étais à au chien au chien au chien palliatif ? euh ouais le chien palliatif là je viens de sortir parce que l'ambiance n'est pas tellement pas tellement bonne c'était 9 mois voilà j'avais des boules là j'ai été voir le docteur Berchoux donc mon docteur traitant qui me traite quoi il m'a dit c'est pas bon il m'a dit ça doit être le cancer j'ai été opérée là mon kiné il m'a dit je crois pas vous allez remarcher ça j'étais sûre de toute façon voilà ça va bien arrivé ? oui vous allez prendre vos marques petit à petit oui parce que ça va vous changer ici si c'est comme à la maison pendant la semaine il y a différentes choses il y a des personnes qui viennent pour faire des massages de la relaxation des choses comme ça tout ça c'est gratuit ça fait partie de votre séjour ici vous verrez ça mais par exemple si mon copain il vient oui il peut venir me voir bien sûr quand il veut évidemment une de mes premières motivations c'était vraiment créer un lieu qui se rapproche le plus possible du domicile dans un cadre familial avec un peu une vie de famille et j'ai souvent pour l'habitude de dire on n'a pas inventé grand chose en fait à la maison de vie même si c'est une expérimentation nationale c'est peut-être un retour aux sources à l'époque où on pouvait encore accompagner nos proches à la maison parce que la société notre le style de vie le permettait ici les résidents peuvent prendre leur repas dans leur chambre ou rejoindre l'équipe dans la salle à manger transformée en un lieu de convivialité vous me dites si c'est pas trop chaud ici il y a beaucoup de vie beaucoup de vie on rit on chante on fait des gâteaux on aide soignante mais on fait un peu tout ici à la maison de vie la table est ouverte aux familles Angelo est le mari de Simone qui vit ici depuis 6 mois victime d'un accident vasculaire cérébral en 2012 elle en garde des séquelles importantes des sautes d'humeur difficiles à vivre Angelo est très affecté par l'état de sa femme et sa prise en charge l'épuise son accueil ici lui permet de tenir bon c'est le lobe frontal qui a été pris donc ce qui se passe chez elle elle a les troubles du comportement les troubles cognitifs donc elle peut arriver des fois à pas toujours être agréable aussi bien avec nous avec le personnel qui l'entoure mais j'aime autant vous dire que c'est très dur à vivre très dur parce que moi j'avais une épouse maintenant je le dis je viens voir une personne qui était mon épouse alors bien sûr quand on m'a proposé ça je suis venu voir Laure elle m'a fait visiter la maison pour nous pendant ces six mois on a pu ressouffler on a des personnes qui viennent ici pour des séjours de répit donc qui sont à domicile et qui ont besoin de prendre du temps pour eux ou parce que la famille a besoin de se reposer et ça ça apporte vraiment une réponse parce qu'il y a un vrai besoin pour les aidants d'avoir des lieux de répit comme ça et aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'alternatives et puis effectivement il y a des personnes qui arrivent ici pour un chemin un peu plus long et qu'on accompagnera jusqu'au bout on dit qu'aujourd'hui qu'on travaille sur relâchement des yeux la déglutition et puis l'appareil respiratoire on en fait notre allié ça vous va ? pour aider c'est réappel à une sophrologue qui s'adapte aux limites de chaque malade et tout de suite prendre conscience de la présence du respirateur juste cette cadence se va et vient ça se pose ça se calme et doucement bien pour Nadine ça a été au départ très compliqué pour moi parce que la sophrologie c'est déjà un travail sur le corps sur la détente du corps et Nadine ne sent plus son corps on invente ici beaucoup j'adapte par exemple la ventilation dans la séance pour nous aider à trouver un rythme un tempo plus calme dans la respiration ce lieu rare a été soutenu dès sa création par le professeur Régis Aubry président de l'observatoire national de la fin de vie qu'est-ce qui est le plus important dès lors qu'une personne est atteinte d'une maladie dont on sait qu'on ne sait pas la guérir est-ce que c'est la survie c'est-à-dire sa quantité de vie qui doit être un objectif ou est-ce que c'est la qualité du temps qui reste à vivre si c'est ce deuxième aspect qui est celui qui est prépondérant pour la personne à mon avis ça n'est pas vers l'hôpital qu'il faut se tourner ce temps on l'utilise pour la communication qui peut être du silence entre guillemets mais qui est un temps où s'élabore une relation entre des personnes au rythme des gens qui sont épuisés c'est-à-dire une grande lenteur Nadine vous voulez manger là ou pas ? ou dans votre chambre ? dans la chambre ? ouais ? ouais toutes les 6 semaines Nadine effectue ici un séjour d'un mois de réelles périodes de répit pour Monique sa mère qui s'occupe de sa fille avec une belle énergie depuis 10 ans depuis le début de sa maladie aujourd'hui elle est venue déjeuner avec sa fille et prend les choses en main oui mais si si elles ont prévu un plateau pour moi je vais pas mourir de faim on mange quand on recouche ? je me mets à manger au lit elle alors ah ! je crois qu'il y a Monique quand même ah merci Monique on fait pas 36 transferts qu'est-ce que c'est que ça ? c'est ça ? oh là là chez nous c'est comme ça tu vas au lit et puis oh là on suit les conseils de Monique il n'y a pas de soucis ça fait un transfert de moi pour vous avant elle venait au soin palliatif à l'hôpital mais les soins palliatifs c'est au cinquième et c'est trois semaines ou un mois au cinquième sans voir le dehors sans rien donc elle a vraiment suivi l'ouverture de la maison de vie et quand la maison de vie s'est ouverte elle a dit je veux venir à la maison de vie maintenant c'est régulier et c'est bien pour nous parce qu'on peut prévoir quelque chose d'autre Nadine était archiviste elle aimait les mots elle aimait transmettre écrire et ça elle le peut toujours grâce à son ordinateur un logiciel adapté et une caméra qui capte son regard il lui suffit de fixer une lettre et de la sélectionner en clignant de l'oeil ainsi elle peut dicter ses pensées nous lui avons laissé nos questions la veille pour qu'elle puisse préparer ses réponses et ce matin la directrice Laure Ubidos lui prête sa voix que vous apporte la maison de vie dans votre quotidien ? vivant avec ma maman ces séjours de répit sont indispensables à notre équilibre je ne tarais pas d'éloge sur cette petite structure de cette lit atypique et si conviviale puisse-t-elle faire des émules partout en France c'est pour nous le meilleur des compromis permettant à maman de récupérer et à toutes deux de changer d'air au charme du lieu s'ajoute la dynamique impulsée par la directrice l'équipe soignante et les multiples intervenants et les bénévoles cette maison palpite c'est un carrefour de rencontres et de volonté porté vers l'accompagnement et le soin quel rapport entretenez-vous avec la vie ? la considérer comme une expérience extrême m'aide à prendre un certain recul je m'estime sur la voie spirituelle du détachement progressivement j'ai dû renincer à bien des plaisirs de l'existence et à vivre de plus en plus dépendante d'autrui une chance j'ai le soutien sans faille de ma famille et de la plupart de mes amis et j'ai l'aide de soignants compétents et attentifs à la maison comme lors de mes séjours à la maison de vie bien des rencontres intenses jalonnent ce parcours et m'aident à dépasser les limites draconiennes que m'impose la SLA je vis l'instant présent carpe diem et pensez-vous à la mort je me prépare depuis l'annonce du diagnostic à un départ prématuré mais je ne vis pas constamment en pensant à la mort bien au contraire je vis aussi pleinement que possible des rencontres à la maison de vie m'ont permis de développer ma spiritualité ma conscience j'espère parvenir plus sereine au passage voilà la grande sagesse de notre Nadine voilà donc je pense que ça vous permet de manière beaucoup plus concrète que tout ce que je pourrais vous raconter de voir vraiment à quoi ressemble une maison de vie et donc Nadine qui est plus avec nous aujourd'hui disait qu'elle espérait que ça ferait des émules ça en fait aujourd'hui et donc je vais demander aux deux projets donc de maison de vie de Bretagne de me rejoindre sur scène pour qu'ils vous parlent un peu de leur projet de maison de vie donc pour concrétiser la présentation de l'or rubidos ah pardon oui je suis petite j'oublie toujours pardon donc pour concrétiser la présentation de l'or rubidos dans notre belle région qu'est la Bretagne nous allons avec Xavier Durand Christine Rau et Dévi Courniou vous présenter nos projets respectifs donc nous sommes un peu éloignés géographiquement puisque nous nous sommes du sud Finistère et Port-Dic nous avons même malgré l'éloignement nous avons un projet commun l'objectif de créer une maison de vie selon la spécificité de chaque territoire donc moi c'est suite à un stage à la maison de vie de Besançon une rencontre avec l'or rubidos que le projet a vraiment émergé soutenu donc par le collectif des maisons de vie l'association TN13 a été créée il y a maintenant une année constituée d'infirmiers cadres aides-soignants médecins l'année fut très riche en rebondissements et rencontres nous avons débuté par une large communication sur le projet auprès des collectivités structures sanitaires sociales et auprès de la société en général le soutien reçu nous prouve une fois de plus la nécessité de telles structures en une année les avancées ont été plus rapides que ce à quoi nous nous attendions aujourd'hui nous sommes contactés par des banques des mutuelles fondations et des biens nous ont été proposés dont celui d'un promoteur immobilier avec une maison de 400 mètres carrés des travaux à sa charge et un loyer modéré donc il nous reste encore beaucoup de travail mais on avance je laisse la place à Port-Dic merci bonjour à tous difficile de prendre la parole après toutes ces images et merci à la CBSP aussi de nous offrir cette tribune aujourd'hui et à la carespe également qui nous suit et qui nous oriente dans le maillage existant des soins palliatifs notre objectif c'est d'être peut-être les pionniers en Bretagne de ces nouveaux lieux de vie qui ne se substituent pas mais qui viennent compléter intelligemment et dans un intérêt collectif une offre dans un entre-deux entre le domicile et l'hôpital aujourd'hui notre projet à Port-Dic à quelques encablures d'ici c'est 16 chambres et 2 chambres d'autres pour des personnes pour des périodes d'accueil temporaire de répit à destination de personnes atteintes de maladies graves sans discrimination d'âge ni de pathologie concrètement elle devrait s'implanter sur la commune de Port-Dic où la municipalité nous apporte son soutien en mettant à notre disposition un terrain nous sommes aujourd'hui dans une phase concrète de finalisation du budget prévisionnel de fonctionnement puisque c'est le nerf de la guerre on l'a déjà dit et d'organisation de cette maison comment elle va s'organiser comment elle va vivre en lien avec l'agence régionale de santé et aussi avec le soutien et ça je tiens à le souligner sans faille de nos députés costarmoricains qui nous aident et qui nous accompagnent donc merci à tous je terminerai je terminerai juste une chose c'est que effectivement vous voyez moi j'ai eu l'idée de la maison de vie il y a une petite vingtaine d'années et en fait encore aujourd'hui c'est encore compliqué je pensais un peu naïvement qu'ayant fait la première maison de vie et ayant déjà comment dirais j'essuyais quelques plâtres ça serait plus simple pour les suivants alors certes ça l'est un peu plus parce que j'ai pu partager avec eux mon expérience et tous les documents qui étaient nécessaires pour les aider mais il faut encore aujourd'hui continuer la bataille donc le collectif national des maisons de vie qui regroupe l'ensemble de ces projets répartis sur le territoire national a aussi cet objectif d'accompagner les porteurs de projets de faire qu'ils puissent travailler ensemble mais aussi de faire ce travail de lobbying dont on parlait tout à l'heure avec toute l'énergie dont on fait preuve et à ce titre là donc on essaie de faire avancer les choses et on rencontre prochainement on a rendez-vous au cabinet de la ministre de la santé d'ici 15 jours en fait ainsi que des parlementaires à l'Assemblée nationale pour essayer de faire avancer de manière globale en fait la réflexion sur ce type de structure voilà merci à vous remercie pandémie Merci.